Donc de Grégoire Delcourt et de... De la... Je vais voir la main. Marre Delcourt va très bien. Marre Delcourt, je suis ravie de vous d'être aujourd'hui à Bruxelles avec la nièce et de parler de cuisine. Je suis désolée. Ah mais il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. Parlez donc de Marre Delcourt. Un problème d'identité au cœur de l'ouvrage. Alors Marre Delcourt, question d'a fait Marre Delcourt. Il a écrit des chansons. Il a écrit dans ses cantins. Eh bien merci pour votre intervention. Est-ce que c'est une question ? Vous venez là ? Non mais ce que j'ai cru... Je suis en train de vous... Le Rénonce, c'est Marre Delcourt. C'est Marre Delcourt. Marre Delcourt, c'est absolument le Marre Delcourt. C'est Grégoire Delacourt pour tout le monde. Allez, on l'a mis en photo sur le site en grand. Vous le reconnaissez au moins ? Non, je trouve que sur le site, il ressemble le Dr. House, là, non. Mais là, vas-y, là. C'est dommage, elle. Il y en a qui est vraiment inconnue. Où est-ce qu'on vit ? C'est de l'invite, c'est de l'inviteur. Rendez-moi mon livre que j'allais l'offrir. J'allais dédicacer la plus gentille d'un coup de vous. Mais c'est fini. Il y a ce coup de chat, là, vous l'aurez pas. C'est ça, pour l'instant, que je regarde. T'as une panne, vas-y. Alors, viens moi. Je ne vous dis rien, ça se passe toujours très bien. Voilà. Non, plus c'est mieux, c'est bon. Non, on ne va pas, c'est bien, c'est le seul, je crois, c'est le premier. Plus c'est mieux, c'est mieux. Plus c'est mieux qu'il dit, je venais d'avoir le bac de Juste la Suisse. Alors, plus sérieusement, ce qui m'a souvent intéressant, c'était de confronter la lecture que j'avais pu avoir du livre, de le confronter avec la presse. On peut mettre de l'aubeur. Peut-être parce que ça rentre tout à fait un peu dans la problématique, c'est-à-dire quelle relation il peut y avoir entre une fiction et une vie, enfin, entre la littérature, entre le roman et l'auteur lui-même. Donc, le livre qui est paru récemment... Il y a un an, il y a un an, quand même. C'est un bébé d'un an. Il y a un an, 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 il y a toujours ça, c'est fou, elle. Voilà. Mais il y a un an. On dit que moi, monsieur, je peux parler. Mais, on n'entendait que vous, attends. Ah, je suis... Voilà. Donc, en fait, pour moi, ce récit, c'est une autofiction. Donc, l'auteur pourra dire s'il s'agit effectivement d'une autofiction. Il appelle ça un roman. Voilà. Donc, il appelle ça un roman. Mais, peut-être que l'enquête du jour, ce sera, sera-ce une autofiction. Donc, pour moi, ça fait donc, c'est le récit à la fois d'une époque, d'une famille et d'une histoire personnelle. Donc, celle d'Edouard, dont moi, je vous dis qu'il est le double de l'auteur. C'est la thèse d'Ivan. C'est la thèse. Alors, tout ça parce que je suis allée voir quand même sur Internet, quelques renseignements au niveau de la biographie. Il y en a quand même quelques-unes qui coïncidaient. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'époque, l'époque, donc, on dira le récit. C'est les années, donc, 70, 90. C'est pour moi toutes les années post-68, avec ce que représente 68, c'est-à-dire à la fois un chant du cygne et une sorte d'acmé. C'est-à-dire que... Acmé ! C'est-à-dire qu'on dira un chant du cygne, c'est-à-dire... C'est-à-la-fois une pleine période où on a l'impression, allez, c'est sous les pavés la rue, etc., sous les pavés la plage, etc., etc., mais en même temps, ça signe le commencement d'une époque qui est tout à fait dans le désenchantement parce que c'est plein de mutations. Et ça, c'est ce qu'on voit quand même dans le récit de Monsieur Delacour. Voilà. Donc, ce qu'on y voit, c'est à la fois... En sens, ça, c'est intéressant. On y voit la grande distribution. On y voit aussi... Tout ça dans les crévins de la famille. Dans les crévins de la famille. Et on trompe ça. Non, non, mais je veux dire, c'est que tu nous dis quelques mots juste du livre, de l'histoire. Non, mais je suis... Non, mais les gens qui ne l'ont pas lu... Non, 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 mais attends, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, en fait, il y a d'abord l'époque. Et je tiens parce que je crois que c'est vraiment l'intersection des droits. C'est vraiment une âgée de l'époque, la famille et l'histoire personnelle des droits. Donc, l'époque, c'est ça. C'est quelque chose que je vois, moi, comme une époque de désenchantement, avec des mutations, comme il y a la grande distribution, mais c'est aussi la voiture, on en parlait même tout à l'heure. C'est la cigarette, etc., etc. Et en même temps, au niveau de... toujours lié à 68, une espèce de relation au sexe extrêmement libérée, mais c'est aussi le règne de la fesse triste. Voilà ce que j'appelle... Vous avez vu ça ? Alors, c'est-à-dire une espèce de sexualité sans grand sentiment. Voilà, ensuite, en ce qui concerne la famille, donc là j'y viens, la famille, c'est valencienne, c'est le nord de la France, c'est un père commerçant, l'homme beau, avec un retour d'Algérie qui est calamiteux. La mère, c'est donc une mère au foyer, elle élève trois enfants, et elle s'ennuie. Le frère le plus jeune, c'est la légèreté, c'est un peu l'innocence, un ange, on se demande si c'est pas de l'autisme, etc. Et puis une sœur aussi, un peu dans la même lignée, qui est mariage au départ, enceinte, etc. Alors ce sont des petits points, mais ce qui rattache le tout, c'est que ce sont des espoirs à la fois, et des élans complètement brisés, qui se cassenaient sur ce qui semble être uniquement des choses de la vie, c'est-à-dire des drames assez ordinaires, des divorces, etc. Alors c'est une famille ordinaire, banale, je dirais, où on s'aime, mais où on n'a pas les mots pour le dire. Ce qui là aussi est très très ordinaire. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'arrive Édouard. Édouard, donc il a 7 ans quand le livre commence, et il ressemble quand même comme deux bouts d'eau à l'auteur. Et au départ, après quelques nerfs un peu rapidement, apparemment troussés, on lui décrète une vocation, un avenir, et le voici en quelque sorte, chaque émission, il sera l'écrivain de la famille, avec ce qui n'est pas une mince d'injure, dans une famille où justement on ne parle pas, voilà, dans cette famille où...